voilà bonjour je vais faire une démonstration assez rapide pour pouvoir effectuer une retranscription sans y passer trop de temps à partir de quelques outils numériques accessibles voilà donc au niveau matériel informatique un ordinateur une bonne connexion internet un micro casque et puis trois logiciels donc celui-ci c'est audacity et en fait uniquement après on va se servir de google chrome et il suffit d'activer les applications de drive voilà donc juste même deux logiciels suffisent le troisième c'est un lecteur classique de mp3 des fichiers audio donc ça commence comme ça on a besoin de se créer un google doc vierge donc c'est important de passer par chrome sinon les solutions ne marchent pas aussi bien et ensuite le plus rapide c'est d'activer dans outils saisie vocale voilà on peut passer par des modules complémentaires il y en a qui s'appelle le speech recognition mais ça fonctionne aussi très bien avec outils saisie vocale voilà donc on ouvre la saisie vocale ensuite avec un système de fenêtres on ouvre notre bande ici mp3 donc là c'est un entretien de recherche avec un enseignant qui s'appelle gilles et donc on procède de la sorte on lance la lecture que l'on entend dans le casque et ensuite on l'a redit avec le micro donc petite démonstration simplement quoi parce qu'il y a d'autres objectifs que tu visais à travers après il y a toute la partie qui est une visée pour moi émancipatrice c'est aussi l'apprentissage pour moi c'est l'apprentissage pour moi du fait démocratique et de la liberté parce que moi j'ai voilà donc on voit que cette application reconnaît relativement bien l'élocution verbale ici par exemple il ya une erreur donc on est obligé de repasser un peu par derrière ça le fait assez bien alors ce qui se passe la plupart du temps c'est que l'élocution naturelle est un peu rapide pour pouvoir redire ce que l'on entend donc ce que j'utilise moi régulièrement donc c'est audacity où je mets le fichier audio mais je le réduis à d'une de 20% de vitesse dans nos changé de vitesse je le mets à moins 20 s'il y avait le curseur là et donc ça permet après un calcul d'avoir une vitesse ralentie voilà donc le son est ralenti la voix est un peu déformée mais on entend bien et on peut suivre le flux de paroles de d'un locuteur assez facilement voilà donc notre texte s'écrit ici il est soit disponible par audacity ou en lecture ordinaire pour aller à la ligne donc c'est avec la touche entrée on peut continuer donc la saisie vocale de cette façon là voilà ça écrit régulièrement et ça s'enregistre automatiquement voilà c'est une des fonctions de ces de ces services donc ensuite lorsqu'on a tout saisi de la sorte là on n'a plus qu'à faire des copier coller avec nos tableaux de retranscription ordinaire à ici en mettant donc le codage là ici c'est même un minutage et puis de mettre le copier coller de ces informations de manière à construire notre verbatim qui ensuite permet une analyse de contenu avec les techniques d'analyse de données ordinaires voilà voilà bonne retranscription bordées d'un précisément au niveau de l'écran on parce que l'écran on peut exemple et l'écran vous pouvez maintenant pour l'écran Sous-titrage ST' 501